Tout de suite, il a fait... il a fait 6 mois, maman. Alexia, 10 ans, est atteinte d'une maladie rare, le syndrome de l'amiélo-prolifératif, une mutation génétique. Les plaquettes forment des caillots, puis les caillots sont venus faire une thrombose au niveau du foie. Conséquence, la jeune fille avait besoin d'un nouveau foie et d'une veine cave. Elle a attendu un an et demi pour un donneur cadavérique en vain. Puis, les médecins ont envisagé le donneur vivant. Son frère de 26 ans s'est tout de suite proposé. Dans nos trois, c'est lui qui était le meilleur candidat. Bien, c'est aussi simple que c'est ma petite soeur. Donc, la famille, pour nous, a toujours été importante. Puis, donc, si j'avais l'opportunité de la sauver, puis c'est aussi simple que ça. C'est comme si tu croyais que t'allais mourir, je le disais. Tu te donnes une nouvelle chance, c'est comme un phénix. Tu renais. Après un an de test, Mathieu a finalement pu donner une partie de son foie à sa petite soeur. Le docteur qui m'a opéré, c'était une perle. Tu vois qu'elle maîtrise très bien son sujet. Donc, j'avais aucune crainte au niveau... par rapport à eux, si tu veux. Les chirurgiens Mona Bonnoyer et Michel Lallier ont opéré Alexia. Ils ont utilisé une partie du foie de Mathieu et une veine d'un donneur cadavérique. De jumeler un donneur vivant avec la composante cadavérique qu'on a rajoutée, c'est ça qui était une première. Alexia a une meilleure qualité de vie depuis la greffe en 2022, mais elle doit effectuer des suivis réguliers. C'est surtout au niveau des connexions de la veine-câvre, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de rétrécissement. Donc, Alexia vient régulièrement pour avoir des échographies, des fibroses calmes, s'assurer que son foie ne grossisse pas. Pour les Lafontaine-Fleury, le don d'organe, ça va de soi. Ça fait en sorte qu'elle est là avec nous aujourd'hui. Lui, juste dire merci, c'est pas assez, tu sais, c'est... C'est ça! Catherine Mouchard, TVA Nouvelles, Montréal.